Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio ! On se retrouve avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et donc on était en train de faire des trucs, j'ai oublié, j'étais en train de préparer mon usine de potions, il fallait sûrement que je connecte des choses... C'est dur à la reprise ! Ouais ouais, j'avoue que des fois là on tourne pas pendant des jours, au bout d'un moment ça devient compliqué... T'étais en train de me faire une armure tu m'as dit, mais ça te prenait des plombes, c'est ça ? Oui, fer à la main c'est chaud, mais bon elle est bientôt terminée ! Ok, parfait ! Alors du coup, nous... N'oublie pas que dans le coffre que j'ai tapé ici, il y a un peu plus au-dessus, il y a encore des assembleurs... Je suis en train de regarder, il fallait que j'amène ça, ça, ça... Ici on a des murs, ok, donc ici on a nos murs et ici on a nos grenades, d'accord, c'est ça, très très bien ! Ce que je vais faire, c'est démonter les murs qui sont là, il n'y a plus de raison d'être ! Donc il faut qu'on amène les briques par exemple ici, et il faut qu'on sépare les grenades et les trucs et qu'on les amène là-bas... Alors on va peut-être plutôt séparer les briques... Euh... Oui... On va voir... Euh... Alors, déjà... Ouais, vu la place qu'on a, à mon avis, on va foutre un séparateur, j'en ai des séparateurs, ouais j'en ai... Hop, ici, on connecte là, ça, on envoie... Là, on a la tronche du train... Merde ! Alors on m'a dit qu'on pouvait être deux dans les voitures... Mais ça, c'est plutôt cool, je pense... Apparemment... Bah avec le... Je sais pas s'il y aura toujours du lag ou pas, mais... Moi je préfère... Je sais pas si je dois tirer manuellement... Si c'est plus performant ou pas... Ouais, c'est sûr que ça pose question, je suis d'accord... Euh... J'ai plus de petits bras... J'ai plus de petits bras... Fais donc des petits bras... Ici, on va du coup... Ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça... Hop, il nous faut un souterrain... J'ai l'impression... Hop... Hop... Voilà... Ouais, il va falloir que... Je me suis planté, il faut que je le mette là... Voilà... Bon... J'ai trouvé la mission du jour... Je vais refaire une centrale électrique parce qu'on commence à être à court... Ah, on a plus de... On a plus de courant... Donc on commence à être tout juste... Donc euh... Hop... Effectivement... C'est un peu la dèche... Alors du coup... Euh... Hop... On va relier un peu tout ce bordel... Par contre du coup... Ouais... Ça, ça le fait pas là... Ça, ça... Non, ça ne marche pas ça... Ça c'est pas... Ça ne va pas... On arrête tout... Donc là du coup... Il va falloir que je mette un bras filtrant... Et... Un autre à côté... Qui renvoie dedans... Un truc du genre... Ouais... Bah... Je voulais tester le coup du... De la caisse avec les mêmes trucs... Mais non... Ça ne marche pas du coup... C'est bien dommage... Alors ici... On prend... On prend... Euh... Les grenades... Il faut de la pierre... On va ramasser un peu... Tout ce qui traîne... Hop... Voilà... Toc... Et ensuite... Du coup... Il nous faut un autre bras... Ici... Avec... Un tapis... Qui fait... Pouf... 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 Non... Chaque fois je me fais avoir... Il faut qu'il aille une caisse plus loin... Sinon... Ça fait un virage... Euh... Il nous faut un petit poteau... Et ici... On a dit qu'on prenait du coup... Les chargeurs... Et là... Normalement... Alors... Ce qui m'a posé question... C'est ça... Du coup... Comment ça se passe ? Ouais... Ça se répartit sur les deux rangées... Parfait... Maintenant... Pourquoi ça ne charge pas ? Ah bah oui... Parce que c'est des bras fantômes... Je ne les ai pas posés encore... Ça joue un peu... Euh... Qu'est-ce qu'on devait faire ? On avait dit... Le bonus de capacité... C'est bien ça... Le bonus de capacité... Oui... J'ai commencé à chercher les modules aussi... Je crois... Euh... Hop... Ouais... En fait... Je n'ai pas mis de bras... De bras robotisés long... C'est pour ça que ça ne fait rien... De fait... Voilà... Ça devrait marcher un peu mieux... Parfait... Ça sort... Donc... Il n'y a plus qu'à... Euh... Il n'y a peut-être pas besoin d'ailleurs que ça aille aussi loin ça... Tiens... C'est toi à côté de moi... Voir s'il y a une différence... Ouais... Il y a une différence de l'armure... Si tu zooms fort... Ouais... Déjà en plus... Je ne suis pas à poil... J'ai une armure lourde quand même... Mais ouais... On voit... Déjà... Tu as une tête un peu plus badass... Et puis tu as des... Des petits carry sur le torse... Ouais... Ouais... J'ai un six-pack... Je pense que j'ai l'exosquelette là... C'est pas mal... C'est propre... Ouais... Je te file le tien dans... Dans... Dans 30 secondes... Euh... Si je me mets ici... Non ça va pas le faire... Faut que... Faut que j'arrive... Ici... Ok... Prenons un petit bras... Voilà... Allez hop c'est parti... On a une production de potions noires... Parfait... On va commencer les recherches à 3... Ouais... Bon... Du coup... Niveau utilisation de l'espace... C'est pas forcément optimal... Je... Bon... Franchement... Ça va... Surtout que... Quand tu regardes en dessous... On a du... Un énorme lac... Je pense qu'on va pouvoir... Tu sais... Tu as une recherche pour faire du landfill... Euh... Au pire... Si vraiment on manque d'espace... On peut combler toute une grosse zone... Par contre je sais pas si on peut creuser... Pour avoir du lac tu vois... Donc faudra faire gaffe à pas descendre trop bas... Pour pas se créer une nouvelle... Une nouvelle voie d'alien... Ça... Ouais... Faudra fermer... Alors... Du coup... Où est-ce que t'es ? Je suis là... Hop... Comment on fait pour la déposer encore ? Est-ce qu'on peut se donner des trucs ? Ah bah... Je peux cliquer sur toi... Pile du curseur... Ah... Je peux prendre le truc que t'as dans ton curseur... Excellent... Et je peux te foutre genre... Pouf... Des grenades... Ah ouais... Je peux te foutre des grenades... Et donc tu l'es équipé ? Attends pas encore... Euh... Tac tac... T'es où ? Alors attends... Qu'est-ce que ça fait quand je mets dessus ? Clique droit pour ouvrir... Grille de l'équipement... Ok... Hop... Ah ouais... Et c'est une autre tronche... Ouais... On va plus vite non ? Ah c'est pas évident... Ah oui... Et puis là par contre derrière clairement c'est pas la même... De dos c'est pas du tout la même... Ouais... Il a l'air un peu plus d'un marine de combat quoi le truc... Ah oui... On a quand même pas mal de choses dedans... Qu'on peut mettre... Bon après j'imagine que les modules font pas une case mais... Nice... Nice nice... Du coup si on attaquait les potions bleues... Il nous faut du souffle, des circuits électroniques avancés et des éléments de moteur... Alors je crois que les éléments de moteur on peut les faire assez facilement... Alors avec ce qu'on a déjà... Euh... Je sais plus où ils sont... Mais on les retrouvera... Ils sont là... Voilà... Faut juste des engrenages, des tuyaux... Par contre les circuits électroniques faut des barres de plastique... Pour les barres de plastique faut du gaz pétrolifère brut... Et c'est fabriqué dans les usines de produits chimiques d'ailleurs... Donc je pense qu'on va pouvoir commencer à utiliser tes sorties de... De pétrole... Pour faire des trucs... Oh là là on se fait attaquer à 4 endroits... Diantre... Sérieux ? Bah il y avait un... Attention avec un 4 mais... Les tourelles ont géré visiblement... Merde... Euh... On est où ? On est là... Voilà... C'est ça... Donc là tu as créé des barres de plastique... Ok... Très bien... Et... Pour l'instant... C'est tout ce qu'on fait... Ouais... Je les ai stockés... Est-ce qu'on en a besoin pour certains composants ? Bah on en aura besoin... Ouais... Je peux redescendre à côté de toute la voie que j'ai fait pour la pierre... Ouais bah là du coup ça veut dire que déjà on va pouvoir faire des circuits électroniques avancés... Les éléments de moteur c'est faisable... Il nous faut du soufre aussi... Le soufre il faut de l'eau et du gaz pétrolifère... Et une autre usine de produits chimiques... Donc il faudrait une usine de produits chimiques à laquelle on amène de l'eau... Ok... Ça je peux le faire... Ouais ça m'a l'air plutôt pas mal dans ce coin là... Je te laisse ça gérer ? Si tu veux... Ouais... Bah là je refais euh... Je suis fier d'électricité... Tu profites qu'il y a du charbon... Ouais ça... Après il faudra faire gaffe parce que mine de rien la pollution commence à s'étendre... Après est-ce que la pollution est vraiment grave je veux dire... A part le fait que ça excite les aliens... Est-ce qu'il y a un effet vraiment négatif à la pollution dans ce jeu ? Non mais je pense que plus tu les excites plus ils ont tendance à t'envoyer des trucs vénères... Oui... Bah c'est vrai que tant que nos défenses tiennent ça va... Mais si jamais elles devaient ne plus tenir ça pourrait être gênant... Bah le seul truc c'est qu'il faut vraiment faire gaffe... Parce que si elle craque on a aucun... Enfin... On perd beaucoup quoi... Si tu vois ce que je veux dire... Ouais bah si elle craque... Le temps qu'on y aille... Oui il y a moyen qu'on se fasse un peu pénétrer... On n'avait pas une défense en profondeur si c'est ça que tu sous-entends... C'est ça... Je pense qu'il faudra un moment passer sur les... Soit tourelles laser... Et profiter du... Bah ouais... Bah c'est pour ça que j'aimerais bien attaquer les... Les potions bleues là... Parce qu'avec les potions bleues... Moi je peux... Je peux aussi... J'ai laissé de l'espace pour intercaler des... Des tourelles... Allez... J'ai pas fait de tampons d'ailleurs... Normalement je peux doubler les tourelles sur chaque... Mur s'il faut... Donc on peut mettre les lasers devant... Et garder les tourelles avec les... Les flingues... Ou mettre... Ou composer un peu en fonction d'eux... Dis donc je commence à plus avoir de bois... La lâche... Euh... J'ai laissé un coffre quelque part avec plein de bois... Ouais ouais ouais... Je sais je sais... Je ne inquiète pas trop... Bon... Je suis en train de créer des machines d'assemblage... Du coup je ne peux pas faire de potos... C'est pas très grave... Euh... Je vais regarder en attendant... Prochaine recherche qu'on fait... Module de vitesse... De productivité... D'efficacité... Des explosifs... Panneaux solaires portatifs... Un lance-flammes... Ouais le laser il faut des potions bleues... On n'a pas le choix... Après il y a peut-être une augmentation du... Des dégâts de tir... Ou peut-être des munitions... Ah oui bon... On a encore... On a encore quelques trucs à faire... Avant les potions bleues... Au pire on a de quoi s'occuper... Ça ne m'inquiète pas trop... Voilà... Parce que je pense que même si on... On développe des... Des munitions plus... Tu vois typiquement... Genre le panneau solaire portatif... A placer dans votre armure... Fournit de l'énergie aux autres équipements... Mais ne fonctionne pas la nuit... Ça peut être... Ça peut être pas mal... Ouais... Si t'as besoin d'un truc électricité sur toi... Mais... Je vois pas... Bah je sais pas si on peut mettre des modules... Dans notre truc exosquelette là... Il doit y avoir probablement... Quelque chose d'intéressant... Effectivement... Après ça c'est la dernière recherche en électricité... Électronique avancée... Ouais... On a encore pas mal de trucs... Le petit robotique de combat... Quand même donne envie aussi... Bon après faudra du... Il faudra du bleu... Du jaune... Enfin ouais... Ça c'est pas forcément très utile tout de suite... Mais si on veut partir sur le laser... De toute façon il nous faudra du bleu... De toute façon au bout d'un moment il faudra du bleu... Mais même les petits modules là... Un module qu'augmente la vitesse des machines... L'efficacité des machines... Ça peut être pas mal hein... Ouais... Bah ça je pense qu'on est obligé de passer par là tu sais... Ouais je pense que je vais les faire après... On a déjà... Niveau dégâts des armes et tout... On est quand même déjà bien... Donc dès qu'on aura terminé... Cette recherche je me lancera là dedans... Ça y est on a fini les poteaux... Hop... Il manquait un poteau là de toute façon... Bon clairement on pourrait se rajouter quelques postes de... De recherche hein... Si on voulait... Est-ce que je peux en fabriquer... Il me faudra des circuits électroniques... Il y a combien des circuits électroniques là ? Y'en a pas des masses hein... Pas beaucoup d'avance on dirait... Alors la recherche... Euh... On a dit... Module de productivité... Ça me parait déjà pas mal pour commencer... Voilà... C'est bon... On est reparti sur... Une dose d'électricité ultra valable... Ah oui... Parce que c'est vrai... Je posais des trucs là... Et oui... Ok... J'avais oublié ce détail tiens... Franchement... Le train quand... Quand on le blinde de charbon... Il peut tenir un bon bout de temps... Je pense que je peux en fabriquer... Moi même des circuits électroniques... Et oui voilà... Je pense que c'est d'ailleurs... des rouges des verres de base non ça va ça prend pas beaucoup de temps ouais non ça va j'ai plus de trucs comme ça on va poser un petit poteau électrique des familles par là hop ensuite hop et on retire ça voilà je me suis couru de sens non ? ah putain mais je me suis couru de sens j'ai plus assez le bras voilà c'est mieux la recherche est terminée faisons le module d'efficacité c'est parti j'ai rajouté deux trucs de science on a largement ce qu'il faut je pense pour encaisser ça du coup si on faisait genre dans ce coin là on va commencer par les moteurs c'est le truc qu'on peut faire avec nos ressources actuelles des plaques d'acier, des engrenages et des tuyaux alors plaque d'acier on en a déjà là on pourrait éventuellement doubler la ligne ah oui non on a des chargeurs qui arrivent sur l'autre ligne ok bon de toute façon c'est pas très grave on pourrait foutre un bras filtrant à récupérer ça ici admettons donc des plaques d'acier c'est pas un problème des engrenages on peut les fabriquer et des tuyaux des tuyaux d'eau foire de l'acier une connerie du genre des plaques de fer ok très bien ok donc du coup on peut récupérer de l'acier ici du fer là fabriquer nos moteurs dans ce coin ouais ça me parait pas trop trop complexe du coup un petit séparateur on va le mettre direct là pour optimiser l'espace ici on tourne hop on passe en souterrain putain la vache ça va vite les recherches de modules il en faut pas beaucoup ensuite là on est capable de faire des engrenages assez facilement alors je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter hop on va poser deux trucs parce que mine de rien ça consomme les engrenages il nous faut des bras toc c'est déjà c'est là hop hop derrière on sortira nos engrenages c'est pas un souci on a nos plaques d'acier qu'il faudra qu'on amène et il nous faut des tuyaux et pour les tuyaux il nous faut aussi du fer en fait donc on peut voilà je vais peut-être plutôt me mettre en bas en fait ça fait plus sens dans le concept je sais pas ce que vous en pensez les viewers mais moi je trouve que ça fait plus sens hop 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 j'ai vu qu'il fallait trois tuyaux non pour le truc ? pour les moteurs hein ? ouais deux tuyaux donc on va faire quand même pas mal de tuyaux toc 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 engrenage engrenage tuyaux 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 on a terminé la recherche la vache pour le coup ça va vite hein bon on va partir sur la vitesse de tir hein ça fera pas de mal là il fait super nuit on va poser une petite lampe mine de rien on a une super armure mais notre lampe de poche frontale ça reste euh voilà quoi ouais c'est pas top 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 ça reste une lampe de poche frontale on va dire ensuite il faut qu'on amène des barres de fer donc on va amener probablement Bob par ici et après il nous faut et là on aura juste nos moteurs hein oui donc on aura juste nos moteurs attention pas normalement donc on va mettre nos moteurs ici amener les barres de fer amener le reste en montant ouais ça me parait bien Hans Chuck conceptualisons tout ça hop 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 il nous faut des plaques de cuivre tombe bien, il y en a quelques unes ici il nous faut quoi ? des plaques de fer aussi hop, voilà allez, c'est parti pour construire quelques bras il y a un coffre ici, il y a quoi dedans ? ah si, il y a des machines d'assemblage bleues c'est bien ça, à l'époque on prend j'ai aussi envie de quelques bras comme ça donc là du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on décharge on décharge on va pas besoin on va décharger sur le même truc comme ça on occupe plus ou moins les deux lignes pourquoi pas encore que, c'est bien utile je suis pas sûr si on met les moteurs là, on va prendre... les plaques de fer vont arriver du coup on va resserrer un peu les rangs là il faut que je reste à une colonne de distance si je veux pouvoir aller en souterrain donc on arrivera plus ou moins par ici on va commencer à s'en occuper toi, tu prends des plaques d'acier, voilà il nous faut un petit potal c'est parti et puis il les prend deux par deux maintenant c'est parfait grâce à nos super bras améliorés et ça, ça fait plaisir ouais, carrément on fera juste vérifier si à un moment ça devient lent si c'est pas à cause des tapis et s'il faut pas mettre des tapis en vitesse rouge ouais améliorer c'est vrai qu'à un moment faudra qu'on améliore nos tapis bon pour l'instant en tout cas au niveau de la science c'est clairement pas un goulot d'étranglement les tapis là il y a un goulot d'étranglement ou ça ? dans les potions verts parce que j'ai merdé un truc, non ? oui, j'ai cool de me merdé un truc n'importe quoi ouais bah voilà j'avais mis un truc en trop je me disais bien que j'avais un nombre impair ça me paraissait bizarre voilà, ça va repartir elles arrivent là et elles arrivent là parfait, c'est parti nickel autant pour moi les gens je m'excuse je suis sûr que vous avez crié dans les commentaires mais ça sera corrigé avant même le prochain épisode truc de fou alors à nous on fait deux trucs qui font des moteurs allez, allons-y faisons deux trucs qui font des moteurs hop, on va jusqu'ici toc 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 j'ai pas fait le souterrain qui va bien hop là et ici du coup on fait pas du tout ça on chargera et on veut faire ici on a dit c'était où ? c'était là des éléments de moteur c'est parti il y a juste ici où je me tête un peu sur comment gérer ça je sais pas trop ce qui serait le mieux je pense que je vais faire un truc marrant du genre comme ça ouais ça va être marrant ça je pense c'est nickel c'est parfait c'est parfait alors amenons un peu de courant parce que c'est un peu le bordel en termes d'électricité visiblement hop c'est parti du coup non ça décartonne bah oui non du coup ça décartonne complètement ça arrive pas sur la bonne ligne puisque eux ils mettent trop loin comment je pourrais faire passer en souterrain ressortir c'est moche c'est moche c'est moche alors du coup si on met des bras non les bras ils vont vraiment jusqu'au bout oh oui voilà c'est ça ça donne la même chose de toute façon donc là typiquement ils vont rester bloqués parce qu'il n'y a plus d'engrenage qui arrive c'est effectivement un problème zut ne me soufflez pas je suis sûr que j'ai une solution évidente sous les yeux je suis sûr qu'elle est là quelque part non non mais ouais je suis sûr qu'elle est là quelque part exactement je sens que vous essayez de me souffler la solution mais que je ne percute pas souffler ou crier la solution mais là fais un tapis comme ci fais un tapis comme ça non j'avoue que non mais oui c'est complètement con qu'est-ce que j'ai foutu on recommence arrête toi ça ne va pas ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout bon j'ai doublé la capacité de mitrailleuse de partout je pense qu'on voilà ah oui d'accord ah bah ouais tu t'inquiétais quoi ouais c'est plutôt comme ça je peux me permettre de l'oublier encore un petit peu c'est plutôt dans cet ordre là oh putain le poteau en plein milieu plein milieu qui fait chier quand même alors pouf n'empêche qu'on voit le nombre d'items qu'il y a à l'écran le jeu est quand même vachement bien optim ouais c'est vrai qu'il gère bien parce que voilà quand j'en connaitrai d'autres ils seraient en PLS il faut qu'on joigne ici voilà et une fois n'est pas coutume il nous faut de l'électricité ces gens qui consomment de l'électricité c'est ouf c'est horrible on consomme ça voilà comme ça ils pourront charger c'est bon allez c'est parti bon on va pas s'emmerder avec des tampons ici il n'y a pas suffisamment de bandes passantes pour ça maintenant il faut qu'on sorte ces éléments de moteur et on a nos éléments de moteur ensuite il nous faut des circuits électroniques améliorés mais ça on a dit qu'on pouvait les amener dans haut on pourrait amener les barres de plastique et genre les fabriquer par là et il nous faut quoi ? du soufre que pour le coup on pourrait amener dans haut donc c'est à dire qu'on peut directement faire notre usine ici et donc copier-coller ce truc là un peu comme un gros sac et on le mettrait genre bah on peut se coller un peu plus même il faut quand même qu'on laisse la place de mettre un tapis centré allez centré c'est bon hop ça envire ça envire ça envire ok donc on a un début d'usine ici il nous faut recette c'est là potion bleue 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 et potion bleue est-ce que vous travaillez vous ? vous ne travaillez pas parce qu'il vous faut des grenades vous n'avez pas de grenades comment ça se fait que vous n'avez pas de grenades ? déjà ce truc ne sert à rien ça travaille ici ? non on a a priori on a un problème de grenade très très bien alors qu'est-ce qu'il se passe ? que foutent nos grenades ? elles travaillent mais pas assez vite bon on a encore largement de quoi traiter mais c'est quand même un peu triste on a 474 potions d'avance on ne va pas s'en occuper pour l'instant on verra plus tard on a des barres de plastique à récupérer je vais essayer de modifier les tampons je vais essayer de modifier les tampons donc si tu as un shortage allez en barre et autres c'est normal pas de problème je suis en train de regarder un peu du côté du plastique tiens la caisse est pleine ? les caisses peuvent être pleines ? non c'est vrai ça ? ah ouais les caisses peuvent être pleines effectivement elles ont une taille mais je ne savais même pas donc on va récupérer ça et on le descend ok ça ne me choque pas trop on dirait que c'est abîmé ici comme si quelqu'un avait balancé une grenade sans faire exprès ça me rappelle quelque chose ou quelqu'un ouais il y a des gens un peu un peu trop enthousiastes en déboisant c'est ça que tu veux dire ? je pense hop allez on calme un bras là c'est parti ah ouais le bras haute capacité la vache quoi le machin le machin il il te chope il te chope des paquets de trucs quoi donc on a nos barres de plastique qui arrivent on a plus de machin de construction par contre et ça c'est fort triste on va en refaire quelques-uns je trouve que ça prend des plombes module d'efficacité ah on peut les fabriquer nous-mêmes si je prends des blocs de plastique ah ouais cool alors le module d'efficacité la configuration réduire le module de productivité augmente la quantité mais augmente sa consommation et réduit sa vitesse ben c'est con on va faire ça du coup on va aller augmenter un peu nos grenades tester euh oui bon alors on a long chemin à faire de convoyeur ici on va s'en occuper tout de suite parce que ça va prendre des plombes en plus l'épisode est déjà suffisamment long comme ça normalement on va faire un petit bonus parce que je sais que vous rêvez de me voir construire des convoyeurs comme un gore c'est le personne ne se l'avouer mais oui carrément c'est tout l'intérêt de cette série me voir courir en construisant des convoyeurs après tout il y a peut-être un moment où je vais arriver à court des 3000 convoyeurs que j'avais ramassé la dernière fois ok donc ça ça arrive parfait toc 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 t'as pas commencé à me faire de souffre encore hein je crois pas non j'allais m'occuper des grenades en speed on a de l'électricité hein je peux commencer à foutre des modules à l'arrache ouais je pense où sont mes modules ah ils sont pas fait encore bordel ah ouais mais c'est vrai qu'au bout d'un moment effectivement les trucs quand tu commences à les faire à la main ça prend vraiment des siècles hein waouh la vache euh j'ai pas regardé les circuits il faut quoi des barres de plastique, des capes de cuir, il va nous falloir des circuits électroniques qui eux-mêmes demandent euh des plaques de fer, des capes de cuir qui eux-mêmes demandent des plaques de cuivre, bah des plaques de cuivre on en a là on va peut-être se poser ici pour faire nos nos fils électriques directement ah ouais ça va être euh ça va être la teuf hein ça va être absolument la teuf y'a pas d'autres mots on va bien se marrer ah ouais la potion bleue là pfff merde la merde ça va être compliqué 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 je pense que y'a pas d'autres mots alors si je fais ça normalement alors on a fini notre premier module on va foutre notre tout premier module module de vitesse euh ouais je sais pas vous mais ça m'a pas semblé flagrant on a vu une augmentation mais bon est-ce que ça vaut bien le coup ? je suis pas sûr enfin bon et on foie dans notre science ici on va peut-être commencer à stocker les moteurs pendant qu'on glande ça pourrait être pas mal il nous faut un petit coffre il nous faut un petit coffre on a même pas assez de plaques de fer pour faire un coffre vous êtes sérieux ? hop hop voilà on appuie d'ailleurs de bras comme ça non plus produire 10k de circuit électronique ah bah c'est cool parfait allez on finit ça en speed là brouille à faire ton module de vitesse là je suis sûr que j'aurais plus vite fait de fabriquer mes grenades à la main hop ça c'est fait et il me faut un bras ici avec un petit poteau euh qu'on peut mettre là du coup enfin quoi que est-ce que le bras à grande capacité il va réussir à gérer avec le poteau au milieu ? ah oui genre avec le poteau pas de soucis voilà on commence à stocker des moteurs en plus on pourra fabriquer des voitures si on a envie et du coup du coup on va arrêter l'épisode là j'espère qu'il vous a plu il est bien assez long euh on avance doucement notre truc on ira voir les défenses de katox un moment aussi c'est pour être sympathique ça a juste été doublé tu sais ouais mais bon c'est toujours bien de savoir un peu ce qui nous permet de tenir face à la racaille alien qui tente d'envahir nos contrées dans tous les cas j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé on se dit à très bientôt pour la suite salut salut C'est parti.